Choisis la vie Toutes tes péchés sont pardonnés Dans l'évangile de saint Marc au chapitre 2, des versets 1 à 12, nous relisons et nous méditons sur le paralytique. Vous savez, la foi de ces quatre hommes qui avaient pu descendre par le toit le paralyser. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous savez qu'il y avait des scribes qui étaient assis là, qui résonnaient en eux-mêmes et disaient, pourquoi celui-là parle-t-il ainsi, il blasphème ? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Alors Jésus, percevant leur raisonnement, dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Dis au paralysé, tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Et bien pour vous sachiez, dit Jésus, que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Il s'adresse au paralysé et dit, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard, sortit devant tout le monde, tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Cet évangile, selon saint Marc, au chapitre 2, vous le connaissez par cœur. Nous l'avons tant et tant médité, goûté, et c'est bien cette parole de Dieu que nous entendons à chaque confession. Lorsque nous recevons dans le sacrement de pénitence l'absolution, nous entendons bien le prêtre nous dire, au nom de Dieu le Père, par Jésus, dans l'Esprit Saint, tes péchés sont pardonnés. Et bien sûr, nous aussi, nos péchés sont pardonnés et nous sommes bien, si nous pouvons, pendant la confession, nous mettre à genoux et nous sommes bien relevés. Nous repartons tout joyeux comme le paralytique, nous prenons notre brancard, nous marchons. Certes, nous ne sommes peut-être pas paralysés physiquement, mais dans le péché, nous sommes paralysés spirituellement. Et comme le paralytique, tout joyeux, nous prenons notre brancard, nous rentrons chez nous. Oui, nous devenons témoignage pour les autres. Se lever, le paralytique, c'est bien un terme de résurrection. Aussitôt, il prend son brancard. Ça veut dire que la grâce, quand elle nous est donnée de l'absolution, c'est tout de suite, on ne peut pas remettre à plus tard. Certains doutent même de l'absolution, que leurs péchés sont pardonnés. Non, c'est aussitôt, quand nous recevons cette parole, nous sommes pardonnés. Nous sortons devant tout le monde joyeux, heureux. Et oui, nous pouvons dire de chaque grâce, de la confession, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Car tout homme, toute femme, tout enfant sort libéré, joyeux, pardonné. Il retrouve la paix intérieure, il est témoin pour les autres de ce sacrement. Il se sait aimé, libéré, pardonné, guéri, délivré. Quelle joie immense. Rappelons-nous qu'à la confession, c'est bien le Père éternel qui nous guette de loin, comme dans la parabole du fils prodigue Luc 15. Il nous guette de loin, il nous aime, il nous chérit quand nous arrivons et nous rentrons à la maison. Il ne nous fait pas de reproches. Nous nous accusons de nos péchés et nous rappelons bien que la confession, c'est l'accusation de ses péchés. On ne parle pas des autres. Nous accusons nos péchés, nous recevons cette absolution et nous sommes libérés. Le Père, oui, nous pardonne, nous reprend dans ses bras, il nous met un vêtement neuf, il nous remet des sandales aux pieds, il nous remet l'anneau nuptial de l'alliance qu'il renouvelle avec nous. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes biens avec des sandales. Nous avons notre beau vêtement blanc du baptême. Le sacrement de pénitence est un renouvellement de la grâce du baptême. Nous vivons aussi une effusion de l'Esprit Saint quand le prêtre dit la parole de l'absolution. Ce vit une effusion. Tant aujourd'hui je cherche une effusion de l'Esprit Saint dans des groupes de prière du renouveau, mais nous nous avons la joie de le vivre régulièrement dans le sacrement. Bien sûr, à Pentecôte nous serons renouvelés dans la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, nous serons renouvelés dans le don de la parole, le don de la Torah. Rappelons-nous que la fête de Pentecôte a deux grâces et c'est ce que nous allons vivre dans quelques jours. Mais nous vivons cette effusion au cœur de chaque sacrement. Bien sûr, nous avons la joie aussi dans les groupes de prière de recevoir ces effusions, certes. Et puis l'effusion, nous pouvons aussi bien la recevoir en conduisant, qu'en étant sous la douche, qu'en travaillant, qu'en bricolant. Oui, suis-je bien sûr de l'avoir bien comprise, vraiment entendue ces paroles ? Tes péchés sont pardonnés. Tout est péché, car certains ressassent le passé, reviennent sur leurs péchés. Ce n'est pas faire confiance en Dieu, ce n'est pas avoir la foi, si je remets en cause mon péché en sortant de la confession. C'est un manquement grave à Dieu. Si le prêtre me dit « Tout est péché, c'est pardonné », ça veut dire que je pars, je n'y repense plus du tout. C'est fini, je suis libéré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les conséquences du péché, certes. Mais sur ce péché, je n'ai plus à le confesser, puisque je suis pardonné. Rien ne sert à ressasser pendant si longtemps pour certains. Alors oui, quand je vais voir un petit homme, un prêtre dans sa petitesse, je n'attends pas de lui qu'il soit parfait non plus. Aujourd'hui, certains voudraient que le prêtre soit un saint. Non, un prêtre, il est comme nous. Il a une grâce, certes, d'onction sacerdotale, ministérielle, pour exercer cette fonction de nous pardonner nos péchés, entre autres. Mais il ne le fait pas en son nom, il le fait au nom de Dieu. Oui, il peut m'entendre, car c'est Jésus qui l'a désiré ainsi. Il avait bien envoyé ses apôtres en disant, « Allez, de toutes les nations, guérir tous ces hommes, cette femme, c'est délivrer, leur pardonner leurs péchés. C'est à vous, maintenant, cette mission qu'elle est donnée. » Donc n'attendons pas que le prêtre soit saint. Le prêtre, s'il nous donne la grâce du sacrement, elle agit en nous. Il est ce qu'il est, avec ses qualités, ses imperfections humaines. Peu importe, on reçoit le sacrement. On ne s'occupe pas de la tête du prêtre, ou de ce qu'il est, ou de ce qu'il vit. Bien sûr, il faudrait mieux que les mœurs soient en corrélation avec son sacrement, avec son ordination. Mais peu importe, ça, ce n'est pas notre problème. Vous vous rappelez l'histoire de Benoît XVI au Vatican ? Je vous la cite rapidement. Le pape Benoît XVI, un jour, envoie son secrétaire en urgence et il dit de façon délicate et discrète, « Va me chercher ce mendiant dans la rue » dont il avait entendu parler à plusieurs reprises. Vous savez qu'une fois par semaine, le pape Benoît XVI recevait les pauvres de la rue pour un goûter. Et puis ce jour-là, il dit à son secrétaire, « Va me chercher ce mendiant dans la rue. » Ce mendiant arrive, il le prépare pour le présenter devant le pape Benoît XVI, il lui permet d'avoir un minimum. Et le pape Benoît XVI lui dit, « Tu vas me confesser. » Oui, le pape Benoît XVI savait que ce mendiant, sous le trottoir, était un homme qui avait quitté son sacerdoce. On ne sait pas vraiment ce qui s'y est passé, mais ce dont on est sûr, c'est que ce prêtre a témoigné après, c'est pour ça que nous le savons, et il a dit, « Grâce au pape Benoît XVI, j'ai retrouvé la grâce de mon sacerdoce. » Alors ne jugeons pas, ne condamnons pas. Le pape Benoît XVI, voilà, a reçu l'absolution de cet homme qui était ordonné, qui avait quitté son sacerdoce et qui était à la rue. Voilà des merveilles de Dieu. Cessons de juger d'extérieur. Regardons le cœur, regardons la grâce sacramentelle, car la grâce sacramentelle est donnée à vie. Ils sont prêts pour l'éternité, à part ceux qui sont réduits à l'état laïc. Ça, c'est un autre souci. Donc ce n'est pas à nous de juger. Et lui, le prêtre, il est là, il est présent, il ne les écoute, il n'est pas là pour nous juger ni pour nous condamner. Il peut nous dire des mots tout simples de la part de Dieu. Il peut nous donner une parole de Dieu après notre confession pour nous donner cette grâce de cette parole, de ce relèvement. Et à travers lui, Dieu m'entend, me comprend et me dit « tes péchés sont pardonnés. Tout tes péchés. » Et c'est vrai. Pas seulement ce que j'ai dit, mais aussi ce dont je me souviens. Mais tous, absolument tous. Et je vous rappelle même que quand on va se confesser, souvent on dit cette parole en fin de confession quand on a repris tout ce qui nous semblait important à dire sur notre vie. Alors les péchés sont à demander, on demande pardon par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à la création et par rapport à l'implication, par rapport au monde. Puis à la fin, on dit bien « Je demande pardon de tous mes péchés de ma vie passée, de tous ceux dont je n'ai pas connaissance et pour toutes les grâces auxquelles je n'ai pas répondu. » C'est une parole qu'on ne dit pas à la légère. « Je demande bien pardon de tous mes péchés de ma vie passée parce qu'il se peut que j'ai oublié d'en dire certains et que pour l'instant, ils ne me reviennent pas. » Tout ce dont je n'ai pas connaissance car saint Thomas d'Aquin dit bien que l'un des plus graves péchés que nous ne confessons pas, c'est l'ignorance. Et comme nous sommes ignorants de Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer. Et puis toutes les grâces auxquelles je n'ai pas répondu, c'est bien saint Bernard de Clairvaux qui dit « Un des graves péchés, c'est l'ingratitude de l'âme. Il reçoit grâce sur grâce et ne sait pas rendre grâce. » Alors, aujourd'hui, j'abandonne tous ces scrupules destructeurs. Vous verrez pour cela saint Ignace de Loyola qui parle que les scrupules ne sont pas bons pour l'âme. mes obsessions morbides. Quand je vais me confesser, je me réconcilie. Je suis réconciliée avec Dieu, avec les autres, avec moi-même, avec la création. Je suis réordonnée. J'ai été ordonnée dans la grâce de la création en Genèse, chapitres 1 et 2 pour l'homme. Et je suis réconciliée. Je garde à l'esprit l'essentiel et c'est cela que je dirai. Une confession doit être simple, brève. N'allons pas raconter notre vie, ce n'est pas le lieu. Ça, c'est le lieu de l'accompagnement. Et puis, je vais me laisser aimer par Dieu. Je m'abandonne à Lui. Je Lui fais confiance. Et Il me renouvelle ses grâces à chaque fois que je Lui demande. Quelle miséricorde de Dieu ! Et de ce fait, étant miséricordier, je peux être miséricordieux. Alors aujourd'hui, oui, tous nos péchés sont pardonnés. Levons-nous et marchons. Prenons notre bancard et rentrons chez nous. C'est-à-dire rentrer dans notre cœur, notre intimité avec Dieu, dans notre être intérieur. Quelle joie ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada